bonjour à tous bienvenue au cours de physique qui reprend après les vacances même si à distance vous vous souvenez avant les vacances on était en train d'étudier ce thème en fait de l'équilibre appliqué au fluide on a déjà vu plusieurs parties de ce qui concerne ce thème on est en train de se poser des questions quant à la flottaison et à la poussée d'archimède on a découvert la dernière semaine avant les vacances qu'est ce qui nous dit la poussée d'archimède elle nous dit au fait que quand on enfonce un objet dans l'eau au fait l'espace occupé par ses corps dans les liquides au fait on peut parler de n'importe quel liquide n'importe quel fluide même si les volumes occupés par l'objet correspondent à un certain volume des fluides déplacés parce qu'en fait les fluides doivent se déplacer pour faire la place à l'objet et donc cela fait au fait que les liquides remontent c'est une technique pour mesurer les volumes d'un objet quelle que soit sa forme en fait mais cela fait aussi au fait que la force de pétenteur d'un objet une fois immergé dans un fluide n'est pas les mêmes il a une valeur différente que j'appelle une force apparente parce que ça ne correspond pas vraiment à une force mais en fait c'est égal à la force de pétenteur moins la force d'archimède qui s'exerce sur ces corps comment on peut calculer la force d'archimède la force d'archimède s'égale au poids du liquide déplacé donc c'est égal à la force de pétenteur de la masse de fluide qui a dû se déplacer pour faire la place à l'objet et donc c'est égal à la masse de fluide fois petit g pour faire la force de pétenteur donc petit g ici la masse de liquide s'égale au volume des liquides déplacés fois la masse volumique du liquide déplacé et comme ça en fait on a vu déjà de ce exercice en fait où en fait connaître la force apparente et la force de pétenteur vous permet de connaître la force d'archimède d'exercer donc d'estimer les volumes et donc d'estimer en fait la masse volumique de l'objet et donc de pouvoir vérifier si cet objet correspond au matériel qui devrait être comme dans le cas de la couronne et aussi si l'objet est creux ou s'il est complètement rempli et s'il est complètement rempli en fait la masse volumique la masse doit donner exactement le volume en fait si ce n'est pas le cas ça veut dire qu'il y a un creux donc vous voyez en fait de quoi ça dépend la force d'archimède du volume du liquide déplacé ainsi que de la masse volumique du liquide déplacé donc c'est pas la même force si on fait varier les fluides dans lesquels on immerge encore donc jusqu'à maintenant en fait on a considéré des objets totalement immergés dans ce cas là le volume du corps est égal au volume du liquide déplacé mais qu'est ce qui se passe si on considère un bateau dans les cas pour exemple notamment d'un bateau on remarque qu'il y a une partie du bateau qui est immergé donc ça veut dire sous le niveau de l'eau et il y a une partie qui est émergée qui reste au dehors du fluide dans tous les cas comme ça le volume du liquide déplacé ne correspond pas au volume de l'objet on parle des corps flottants donc à chaque fois qu'on a des corps flottants ça veut dire des corps qui sont pas totalement immergés donc qui flottent le volume du corps immergé égal au volume du liquide déplacé donc attention quand on a encore flottante vous voyez il y a une partie le volume total de l'objet est composé par une partie du volume immergé par une partie du volume émergé la somme de ces deux volumes donne le volume de l'objet donc le volume total est égal à cette somme ici le volume immergé correspond au volume du liquide qu'on a déplacé pour faire la place à l'objet donc les liquides déplacés a un certain poids et ces poids compensent la force d'Archimède quand on a à faire avec les corps flottants au fait on est encore une fois en train d'utiliser la somme des forces égale à zéro quelles sont les forces qui agissent sur un bateau il y a la force des pesanteurs vers le bas et la force la poussée d'Archimède qui s'exerce vers le haut cette force d'Archimède correspond au fait au poids du liquide déplacé pour permettre au fait au bateau de flotter donc on peut faire un exercice au fait donc voyez vraiment vous souvenir au fait on fait la distinction de ces deux cas si l'objet totalement immergé ok on considère la force apparente etc si on a un objet qui flotte donc composé par une partie immergée et une partie émergée il faut considérer la somme des forces qui agit sur lui donc imaginons d'avoir une plaque de liège qui flotte sur l'eau elle a une certaine épaisseur d'un centimètre et une aire de base de 100 centimètres carrés un objet de 60 grammes est posé sur cette plaque la laissant horizontal qu'elle vaut l'autor immergé sachant que la masse volumique de l'eau vaut 998 kg par mètre cube et que celle du liège vaut 250 kg par mètre cube qu'est ce qu'il y en a dans ces cas là on a en fait une plaque de liège qui a une certaine épaisseur et qui flotte ok donc cette plaque elle flotte sur l'eau en plus on lui rajoute en fait une masse supplémentaire elle flotte encore mais présumablement vu qu'il y a une masse rajoutée elle s'enfonce davantage ce qu'on nous demande c'est de trouver que vaut l'autor immergé donc quelle est la partie en fait de l'autor qui reste sous la ligne d'eau ok donc on commence comme d'habitude pour faire la liste des données quelles sont les données qu'on connaît on connaît l'autor de la plaque donc un centimètre donc 0,01 mètre et ensuite on connaît la surface 100 centimètres carrés attention cela correspond à 0,01 mètre carré on ne fait pas des erreurs lors de la conversion d'unités de mesure des surfaces la masse c'est 60 grammes donc 0,060 kg ensuite on connaît la masse volumique de l'eau dans laquelle il flotte c'est 998 kg par mètre cube ainsi que la masse volumique d'eau liège 250 kg par mètre cube on cherche la hauteur immergée la partie de la hauteur de la plaque qui est au-dessus de la ligne de flottus alors si on commence toujours par dessiner les forces donc vous voyez on a cette plaque avec un objet dessus comme dans mon exemple ici quelles sont les forces qui agissent sur la plaque la force de pesanteur qui a envie de faire tomber l'objet et la force d'Archimède, la force d'Archimède par contre est une force de soutien on dessine les deux forces on dessine aussi le système de référence xy vu que la plaque flotte en fait la plaque est à l'équilibre donc on sait que la somme des forces est égale à 0 et donc la somme des forces est égale à la force d'Archimède moins la force de pesanteur toutes ces forces passent sur l'axe y donc en fait il y a une seule équation ce qui se passe sur l'axe y et donc j'ai fait FA égale à FP comment je peux écrire FA ? FA on a dit c'est le poids du liquide déplacé donc pour être égal au poids c'est égal à la masse fois petit g donc petit g et la masse c'est la masse volumique fois le volume du liquide déplacé donc le liquide déplacé c'est l'eau et le volume du liquide déplacé c'est égal au volume immergé comment je peux écrire le volume immergé ? c'est la surface fois hauteur immergé et voilà j'écris au fait l'inconnu que je vais que je suis en train de chercher comment j'écris la force de pesanteur ? la force de pesanteur s'égale toujours à la masse fois petit g quelle est la masse ? on a la masse du liège ainsi que la masse de l'objet posé dessus et donc la masse du liège sera égale à la masse volumique du liège fois la surface fois la hauteur totale donc le volume total de l'objet fois la masse volumique plus la masse m tout ça multiplié fois petit g ok ? donc on a trouvé comment décrire fa on a trouvé comment décrire fp on sait à partir de l'équilibre des corps que fa égale fp et donc je vais réécrire ces deux formules donc rho de l'eau fois g fois s fois hauteur immergé égale parenthèse masse volumique du liège fois s fois h plus la masse tout ça fois g donc vous voyez je peux simplifier par petit g et je peux trouver la hauteur immergée égale à rho du liège fois s fois h plus la masse divisé par la masse volumique de l'eau fois s vous voyez au fait que si je ne rajoute pas la masse h immergée c'est plus petit plus je rajoute une masse plus il s'enfonce s'enfonce juste au moment où toute la plaque est au-dessus de l'eau et à ce point là en fait il est en train de couler donc si je remplace les valeurs je trouve que c'est 8,52 mm donc en fait elle est immergée au 85% au 8% donc il y a 8 mm sur 10 donc 85% en fait de son hauteur se trouve sous le niveau d'eau on peut aussi vous demander quelle est la masse maximale qu'on peut rajouter et l'essence encore la plaque flottée on peut aussi vous dire au fait établir au fait qu'on considère qu'un objet flotte s'il y a au moins les 10% émergés ou les 5% émergés vous voyez un bateau vous ne pouvez pas imaginer un bateau de croisière au fait qu'il est tout soumergé il faut quand même qu'il y a une bonne partie du volume qui reste hors de l'immersion donc en fait là pour la semaine prochaine donc je vous propose de faire deux exercices l'exercice 3 et l'exercice 4 de polycopier et vraiment il faut essayer de faire comme on a fait ici donc bien comprendre les données bien comprendre ce qui se passe et comprendre au fait que pour un corps flottant on a l'équilibre et donc la somme des forces est égale à 0 quelles sont les forces, la force d'Archimède et la force de pesanteur après dans un exercice on parle du tirant d'eau pour un bateau au fait si on considère la partie immergée le tirant d'eau c'est la hauteur au fait de la partie immergée je reste à disposition si vous avez plus de questions et bonne semaine à tous